Bonjour, dans cette deuxième capsule, nous parlons de la mémoire et des processus de mémorisation. Apprendre, c'est mémoriser de nouvelles connaissances. Sans mémorisation, pas d'apprentissage. Découvrons ensemble dix outils pour mémoriser un maximum d'informations en un minimum de temps et les garder en mémoire le plus longtemps possible. Je me concentre. Je regroupe. Je donne du sens. Je crée des liens entre mes connaissances. J'imagine et j'image. Je me teste. Je répète, je répète, je répète. Je fais des pauses. Je bouge et je dors. Le premier outil consiste à se concentrer. Rappelez-vous, se concentrer est la condition première pour apprendre et donc pour mémoriser un cours, de nouvelles connaissances ou un nouveau savoir. Souvenez-vous aussi qu'une information stockée dans la mémoire à long terme, notre grenier à souvenir, correspond à une trace mnésique. Si vous vous concentrez totalement comment, lorsque vous découvrez le contenu d'un cours en ligne ou présentiel, vous donnez une chance de marquer une toute première trace mnésique. Si vous éteignez votre téléphone, évitez toute discussion avec un tiers et mettez en place les stratégies pour lutter contre les sirènes attentionnelles, l'information nouvelle que vous êtes en train d'apprendre va s'ancrer sous forme de traces. Une trace certes très fragile, car une trace toute neuve, mais une trace existante que vous allez pouvoir retrouver pour réviser et continuer d'apprendre. Nous verrons comment approfondir une trace et multiplier les traces pour arriver au même endroit de la mémoire à long terme, c'est-à-dire l'endroit où le souvenir est stocké dans votre grenier à souvenir. Le deuxième outil consiste à donner du sens. Vous l'avez tous déjà expérimenté. Il est plus facile de retenir une information si elle a du sens pour vous. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de difficultés à apprendre par cœur, quelque chose qui ne veut rien dire pour nous, qui n'a pas de logique, qui n'a pas de sens. Donner du sens relève d'une stratégie très personnelle, car nous avons tous notre propre logique et nos propres références. Être personnel, c'est utiliser ce qui nous touche. On fait ainsi appel à nos émotions. Donner du sens consiste à réécrire le cours à votre manière, avec votre empreinte neuronale. Chaque cours réécrit sera différent d'une personne à l'autre. Avez-vous déjà utilisé les fiches d'une autre personne ? Il est très difficile de partir de ce support car il est le fruit d'une autre empreinte, une autre logique et une autre dimension émotionnelle. Au-delà des classiques fiches linéaires, vous pouvez créer des cartes heuristiques, ou mind map, à la main, sur une simple feuille, ou avec des outils gratuits en ligne, vous créez ainsi une arborescence autour d'une décentrale. Vous pourrez de cette façon relier des mots, des concepts, des idées, selon votre logique et votre personnalité. Savez-vous aussi que nous accordons plus de valeur à ce que l'on fabrique nous-mêmes qu'à ce que l'on nous fournit clé en main ? Encore une bonne raison pour construire vous-même votre support de révision. Cet effet Ikea va aussi booster votre motivation à poursuivre l'apprentissage. Le troisième outil consiste à imager, faire preuve d'imagination pour imager, imaginer pour imager. Le cerveau humain est visuel et lorsque nous disons que nous sommes auditifs, kinesthésiques. Il s'agit là d'habitude et de préférences. Notre cerveau aime les images, qu'elles soient réelles ou mentales. Servez-vous de cette propriété du cerveau pour illustrer vos cours avec le plus possible de dessins, d'images, de photos ? Pourquoi ne pas tester le sketchnote qui consiste en une prise de notes illustrée qui va mêler l'écriture, les couleurs et le dessin ? Faire appel à plusieurs sens en même temps renforce la mémorisation. Une image et un texte. Une image, un texte et une voix. Vous vous êtes peut-être surpris à réviser à voix haute. Et bien continuez ! Faire appel à son imagination revient à faire appel à ce qui nous parle, à ce qui nous touche, à ce qui nous fait vibrer. Nous nous appuyons ainsi sur nos émotions. À nous d'imaginer et de trouver ce qui a le plus d'écho en nous. Cette dimension imaginative et personnelle est indispensable quand nous devons apprendre par cœur des informations qui n'ont pas de sens. Une liste de mots par exemple, un enchaînement de concepts. Nous avons alors recours à des moyens mnémotechniques. Chacun va inventer un truc pour se souvenir. Un truc qui marche pour vous seul, car il est basé sur votre univers personnel. Laissez donc vos émotions s'exprimer dans vos prises de notes. Vous allez gagner en puissance mnésique. Le quatrième outil consiste à créer des liens. Le cerveau a une seule manière d'intégrer de nouvelles connaissances. En les reliant à des connaissances déjà acquises. Le cerveau rattache l'inconnu aux connus. Vous avez tous des connaissances et celles que vous voulez acquérir se mémoriseront plus facilement si vous les mettez en lien avec des choses que vous avez déjà acquises auparavant. La question magique, à quoi ça me fait penser ? Cette dimension de création de lien permet également de progresser, d'augmenter la difficulté dans un apprentissage. chaque nouveau savoir est à rattacher à un savoir que l'on maîtrise déjà et qui est ancré. C'est le pouvoir du « c'est comme ». C'est ainsi que nous pouvons gravir les échelons d'une discipline et passer de débutant à expert. Souvenez-vous de l'importance d'être le plus personnel possible. plus le travail est personnel, c'est-à-dire les liens entre le nouveau et l'acquis est créatif, plus l'apprentissage sera compris et mémorisé. Souvenez-vous également que plus les chemins sont nombreux pour arriver à une information stockée dans votre grenier à souvenirs et plus nous avons de chances de retrouver facilement cette information. Créer des liens permet de multiplier les traces mnésiques menant à une information. Le cinquième outil consiste à regrouper. Regrouper les informations en fonction de leur sens. Cette pratique regroupe les connaissances en gros blocs, en compartiments que l'on appelle des chunks. Plus on est expert dans une matière et plus les chunks comportent des quantités importantes d'informations. Les chunks deviennent de plus en plus gros. Comment faire ? Servez-vous des stratégies précédentes pour regrouper les données ? Vous allez regrouper les informations qui ont un sens commun ? Vous allez relier les connaissances déjà acquises aux nouvelles connaissances ? Notre cerveau n'est pas un ordinateur et il ne peut traiter dans sa mémoire de travail qu'un nombre limité d'informations. On parle d'empans mnésiques. C'est une capacité limitée de traitement d'informations. Alors à nous de cacher le plus d'informations possible dans une seule. D'où l'intérêt de grouper les informations. C'est la différence entre 1, 5, 6, 7, 3, 8, 7, 6. Vous avez 8 informations et 15, 67, 38, 76 qui constituent 4 chunks, 4 informations. Vous avez autant d'informations brutes dont un minimum de valises informationnelles. Utilisez cette méthode pour les matières scientifiques ou littéraires. Voici deux exemples. Vous devez apprendre la liste des mots irréguliers en anglais. Regrouper ces verbes en trois catégories. Ceux qui sont identiques pour l'infinitif, le prétérit, le passé simple. Ceux qui sont identiques pour l'infinitif et le passé simple. Et enfin, créer un troisième groupe de verbes dont prétérit et passé simple sont identiques. Vous devez retenir cette liste de formules géométriques. Regroupez-les en deux catégories. Les formules qui comprennent une multiplication et une division. Et les formules qui comprennent une seule multiplication. Le sixième outil consiste à tester ses connaissances. Et nous allons voir ensemble deux manières de procéder. Pour réviser un cours, nous avons tendance à reprendre nos notes ou à ouvrir le livre ou document contenant toutes les informations. Souvenez-vous, si vous vous êtes concentré lors du premier cours sur le sujet, une trace mnésique s'est alors formée. Servez-vous de ce fragile mais existant souvenir du cours. Testez vos souvenirs. Prenez une feuille blanche et inscrivez sous la forme que vous voulez ce dont vous vous souvenez. Vous êtes en train de rappeler le contenu de cette première trace mnésique. C'est seulement à ce moment que vous pouvez alors ouvrir le livre ou le document pour compléter ce que vous avez inscrit sur votre feuille. Vous créez ainsi des liens entre ce qui est connu de vous, c'est-à-dire cette première trace du cours, et ce que vous avez oublié et qui est encore inconnu. Vous rattachez l'inconnu au connu. Utilisez ce même procédé de test pour poursuivre vos révisions. Vous échapperez ainsi à l'impression de maîtriser un cours alors que vous avez le contenu sous les yeux. Tester vos connaissances permet de contourner ce biais cognitif qui nous donne souvent l'illusion d'avoir mémorisé des informations. Savez-vous aussi que le cerveau adore résoudre des énigmes ? Tester ses connaissances permet d'activer l'effet Eureka. C'est l'instant de compréhension et clair quand le cerveau fait des liens entre des éléments qu'il n'avait pas encore reliés ou qu'il trouve une solution. C'est un instant de certitude et d'euphorie qui s'accompagne d'une production de dopamine, le neuromédiateur du plaisir. Posez-vous par exemple les questions que vous imaginez comme étant celles d'un examen ou imaginez que vous expliquez le cours à une tierce personne, un débutant. Ces méthodes vont vous forcer à structurer votre pensée et à valider que vous maîtrisez le contenu d'un cours. Alors, à vos tests, prêts, partez ! Le septième outil consiste à répéter, répéter, répéter. Souvenez-vous que la trace mnésique est très fragile au début et elle doit être réactivée sous 24 heures au risque de disparaître. Répétez ensuite avec des intervalles de plus en plus grands, deux ou trois jours d'affilée, une semaine après, un mois après, six mois après. Répétez donc selon ce programme basé sur l'effort nécessaire pour se remémorer. L'intensité de l'effort pour se remémorer est importante dans le processus de consolidation de la trace. Si vous ne devez pas répéter n'importe quand, vous ne devez pas non plus répéter n'importe comment. Nous avons vu comment donner du sens, créer des liens, construire des chunks, utiliser son imagination, imager avec photos et dessins et se tester. Donc, pas n'importe quand et pas n'importe comment, mais n'importe où. Multipliez les lieux de révision, changez d'endroit pour apprendre un cours. Chambre, cuisine, voiture, salle de bain, trajet à pied. Alors, répétez, 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 répétez. Plus une trace est consolidée, moins elle a besoin d'être réactivée. Le huitième outil consiste à faire des pauses. Nous avons vu que faire des pauses permet de soulager l'effort attentionnel et d'activer le mode diffus de la pensée. Vous savez, celui qui nous permet de faire des liens entre des informations et de trouver des solutions créatives. Souvenez-vous que le cerveau consomme 20% de l'énergie dont dispose notre corps. Et oui, un cerveau qui ne représente pourtant que 2% du poids total du corps. Une pause peut être aussi l'occasion de recharger les batteries. En oxygène, nous avons vu deux techniques de respiration et en apport calorique. Le carburant préféré du cerveau, acide gras essentiel, oméga 3 en particulier, et vitamine. Préférez donc les aliments comme les fruits et les légumes frais, les poissons, saumons, macros, sardines, les fruits secs comme les noix, le soja, les graines de lin, les huiles de colza et de noix. Des études récentes montrent que le chocolat noir serait même favorable à la cognition. Attention au sucre raffiné et aux graisses saturées. La junk food n'apporte rien sur le plan nutritionnel et ne contribue pas à votre programme d'apprenants de haut niveau. Souvenez-vous que les besoins du corps auront toujours la priorité sur votre envie de travailler, quelle que soit votre motivation. Si vous avez faim, si votre corps souffre d'un déficit nutritionnel, vous ne pouvez pas apprendre. Vous ne pouvez pas vous concentrer et mémoriser, ou vous le faites mal. C'est-à-dire que vous allez perdre en performance et en efficacité au prix d'une très forte dépense énergétique et mentale. Le neuvième outil consiste à bouger. Profitez des pauses pour bouger votre corps. Les études montrent que l'exercice physique, comme un environnement enrichi et stimulant, favorise la neurogénèse dans l'hippocampe, c'est-à-dire la naissance de nouveaux neurones dans le centre de l'apprentissage. L'activité physique stimule un des facteurs de croissance les plus importants, une protéine particulière qui est un formidable fertilisant de neurones dans l'hippocampe et le cortex. L'Institut de technologie de Géorgie a mis en évidence une augmentation de 10% de notre capacité mémorielle après un exercice de 20 minutes. On ne parle pas de sport, mais d'activité physique à pratiquer régulièrement et pendant vos sessions de travail. Profitez des pauses pour monter les escaliers, pour marcher, pour danser. Révisez debout. Une autre étude montre que travailler debout pendant 6 mois favorise nos performances cognitives. Alors, bougez votre cerveau et bougez votre corps. Pour notre dernier outil, dormir. Nous avons tendance, en période de révision intense notamment, à diminuer nos plages de sommeil pour agrandir celles de travail. C'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce qu'un déficit de sommeil va provoquer des troubles de la concentration et de l'apprentissage. Quand nous dormons, notre cerveau travaille. Il nettoie les toxines. Savez-vous par exemple que la taille des cellules de l'hippocampe et du cortex diminue de 60% pour faciliter le nettoyage ? Notre cerveau, pendant le sommeil, régénère et répare les cellules. Et surtout, il comprend et apprend les informations de la journée. Il va trier les informations, c'est-à-dire effacer celles qu'il considère comme inutiles et regrouper les informations importantes entre elles. Le sommeil est la Rolls-Royce du mode défu. Des liens sont ainsi créés entre différentes informations et un sens nouveau éclaire notre apprentissage. Cela vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec une vision beaucoup plus claire d'un cours révisé la veille ou d'avoir l'idée d'un plan, d'un devoir que vous devez rédiger ? Qui dit sommeil ? Pense dormir la nuit. Mais pourquoi ne pas profiter d'une pause pour faire une petite sieste ? Cette habitude, peu commune en France, est pourtant une pratique éprouvée au service de l'apprentissage. La sieste permet de mettre le cerveau pensant au repos. Collin J. Préss meinem monde ne pas profiter d'un cours. Je s'envole pas que je ne pas profiter, je sais la que je leetzung beaucoup plus calme. Donne-moi lavezie pour l'essence Battery. Il est bien. Il est bien. Il est bien. une Dash si锬. Il est bien. Perse rad OTTO. Sous-titrage FR ?